Bienvenue dans l'épisode Toast Info de cette semaine, c'est Benjamin de Cryptoast et aujourd'hui je vais vous présenter les informations les plus intéressantes parues depuis la dernière vidéo. Rien de nouveau au niveau du prix du Bitcoin puisqu'il stagne toujours plus ou moins au même endroit. On pourra noter par contre que l'or est remonté à un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la chute de la mi-mars. Après la panique initiale et la course aux papiers toilettes, les gens ont fini par se diriger à nouveau vers l'or mais pas vraiment vers le Bitcoin, ce qui est bien la preuve que la crypto-monnaie est encore loin d'être considérée comme une réserve de valeur par la majorité du public. Du côté de l'actualité, il y a d'abord le Conseil de Stabilité Financière ou Financial Stability Board pour FSB, rien à voir avec le FSB russe. C'est un groupe affilié au G20 qui a publié hier un rapport de 67 pages pour dire tout simplement que les stablecoins, c'est pas bien. Parce que, je cite, en période de stress, les ménages de certains pays peuvent en venir à considérer les stablecoins comme réserve de valeur sûre par rapport aux monnaies fiat existantes et exacerbent la déstabilisation des flux de capitaux. Mais oui c'est clair ! Je vais donc vous présenter rapidement quelques-unes des mesures proposées par le FSB une par une. La première de ces mesures, c'est que les gouvernements devraient avoir et utiliser les outils et pouvoirs nécessaires pour réguler, superviser et surveiller les stablecoins et leurs activités connexes et appliquer les lois et régulations efficacement. Et dans tout ça, il est précisé que les gouvernements doivent avoir en face d'eux une entité légale responsable à laquelle s'adresser. Quelque chose qui n'est pas possible dans un réseau décentralisé. Enfin, si l'on doit résumer cette recommandation en une phrase, c'est que les stablecoins doivent être presque directement contrôlés par les gouvernements. La deuxième recommandation, c'est que les gouvernements devraient décider des lois à appliquer aux réseaux de monnaies stables selon des critères fonctionnels et proportionnés au risque. Alors dit comme ça, ça a l'air positif. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est que les lois applicables aux monnaies stables doivent être les mêmes que celles appliquées actuellement aux systèmes similaires, c'est-à-dire les banques et autres organismes de prêt. Donc encore une fois, un tas de règles qui sont inapplicables aux systèmes décentralisés. La quatrième suggestion, c'est que les gouvernements doivent s'assurer que les systèmes de stablecoins ont mis en place un système de gouvernance avec une attribution claire des responsabilités liées à chaque fonction et activité du système. Autrement dit, les systèmes où seul le code est responsable par exemple de l'émission des stablecoins seraient illégaux avec cette règle, dont tous les systèmes décentralisés. La cinquième, accrochez-vous parce que c'est un petit peu long, les gouvernements doivent s'assurer que les réseaux de stablecoins ont des systèmes de gestion du risque mis en place, particulièrement en ce qui concerne la gestion des réserves, alors ça pourquoi pas, la cybersécurité, passe encore, les obligations de compétences de la direction, ce qui signifie en fait qu'il sera interdit aux imbéciles de contrôler des stablecoins, utile en théorie mais en pratique il me semble que certains banquiers qui ont la même obligation ne sont pas des lumières, donc au niveau de l'efficacité on repassera. Et en dernier, les mesures anti-blanchiment d'argent. Donc encore une fois, quelque chose qui ne peut en aucun cas être compatible avec un système décentralisé puisqu'il faut bien des gens en chair et en os pour contrôler les utilisateurs s'il y a une procédure anti-blanchiment d'argent. La neuvième recommandation, elle indique que les gouvernements doivent s'assurer que les réseaux de stablecoins fournissent à leurs utilisateurs suffisamment d'explications sur leurs droits ainsi que sur les solutions en cas de perte de clé privée. Donc deux exigences plus ou moins dissimulées. Celle d'un service client, et il est quasiment garanti qu'une page explicative sera jugée insuffisante pour expliquer aux gens le droit qu'ils ont en vertu de la loi. Et ensuite, la deuxième exigence, c'est l'exigence d'un réseau centralisé dans lequel il est possible d'annuler des transactions et de déplacer par la force les jetons des utilisateurs au cas où ils le perdent. C'est marqué un peu plus loin dans le paragraphe. Il doit y avoir des informations sur les moyens de récupérer des crypto-monnaies volées à cause d'une cyberattaque ou d'un autre incident opérationnel. Et donc le sous-entendu, c'est que ces moyens doivent exister en premier lieu, ce qui n'est possible que dans un réseau centralisé. La dixième recommandation, pour finir, c'est que les gouvernements doivent s'assurer que les réseaux de stablecoins remplissent tous les critères légaux d'une juridiction avant d'y être disponible pour les utilisateurs, et également que ces réseaux doivent être construits de sorte à être modifiés au gré des législateurs de chaque pays. Là, le CSF a visiblement peur d'une chose, c'est que les grosses sociétés qui impriment des stablecoins remplacent les banques de manière définitive en cas de crise. Et donc la meilleure solution, pour empêcher ça, qu'est-ce que c'est ? Ben la meilleure solution, c'est évidemment de mettre en place des cadres réglementaires qu'aucune stablecoin décentralisée ne sera en mesure de respecter, comme ça tout le monde sera obligé d'utiliser des monnaies centralisées, et les sociétés qui les émettent auront un pouvoir encore plus grand. Ah oui 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 ! C'est l'évidence même ! Obligeons toutes les monnaies stables à se soumettre aux volontés des gouvernements, et obligeons-les à mettre en place des processus de KYC pour toute personne qui s'en sert. Comme ça, à la prochaine grosse crise bancaire, on basculera directement dans une dystopie où les grosses sociétés comme Facebook prennent le contrôle de l'argent au niveau mondial, sans qu'il n'y ait aucune monnaie stable décentralisée qui puisse leur faire concurrence. C'est génial ! Bref. Avec un peu de chance, ils écouteront quand même peut-être le public, puisque vous avez la possibilité d'envoyer un mail à ce sujet au CSF à l'adresse fsb.org. Je compte donc sur l'ensemble de la communauté crypto pour envoyer un petit mail bien ficelé à cette adresse, qui leur explique pourquoi ils sont en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faut. Par contre, évitez les mails écrits dans un style un peu trop mérovingien, puisque vos réponses seront rendues publiques sauf indications contraires de votre part. Dans un registre un petit peu plus réjouissant, mais pas vraiment, Roby vient d'annoncer le lancement de son nouvel outil dénommé Star Atlas destiné à empêcher toute activité suspecte et à bloquer les comptes liés de près ou de loin à ses transactions. Tout dans la finesse, après Bitfinex et son outil Shimmer, les exchanges se mettent un par un à développer leur propre logiciel de gestapo automatique, habilité à geler les actifs de n'importe qui ayant malheureusement eu une quelconque interaction avec une adresse qui figure dans leur liste noire. De la même manière, Etherscan a mis en place un nouvel outil appelé ETH Protect qui permet de pister les Ethers salis par les activités criminelles et qui marquera notamment comme suspect toutes les adresses ayant interagi avec celles des criminels confirmés. Bon mais c'est pas grave ça. Et oui, c'est pas grave, parce que Roby certifie que l'anonymat sera toujours préservé en tant que valeur fondamentale de la blockchain. Et si ça, ça ne vous rassure pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il n'y a absolument aucune possibilité qu'un tel système soit détourné par une entité malveillante, surtout si la société qui l'a mise en place est d'origine chinoise. Heureusement, pour nous protéger de tous ces bureaucrates de carnaval et de leurs décisions abracadabrantesques, il y a le célèbre John McAfee, inventeur de la passoire antivirale, oracle et devint presque pas trop incorrect du prix du bitcoin, grand vainqueur de la belette de Winchester, enfin bref, vous le connaissez. Donc John McAfee vient de présenter son dernier projet, c'est une crypto-monnaie dénommée Ghost, une crypto-monnaie qui vise à protéger l'anonymat des utilisateurs, comme le Monero, mais pas vraiment, puisqu'elle fonctionne avec la preuve d'enjeu et des masternodes. Donc une crypto assez peu décentralisée a priori. Mais aucun livre blanc n'a été publié à ce jour, donc il faudra attendre un petit peu avant de voir si cette crypto-monnaie a autant de succès que les précédentes idées de ce bon vieux John. Du côté de l'Italie ensuite, il y a une agence de presse locale qui vient d'avoir l'idée d'utiliser la blockchain pour tenter d'empêcher la propagation des fausses informations. Ce système fonctionnerait avec la mise en place d'un label permettant de suivre facilement les informations d'un article directement jusqu'à leur source. Fonctionnant sur Ethereum, il s'agit d'un système très intéressant dans un contexte de crise où les gens ont tendance à répéter toutes les âneries qu'ils voient passer sur Facebook. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir s'il est vraiment efficace. Et c'est tout pour les titres d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et comme toujours, toutes les questions et commentaires sont les bienvenus. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.